Vous avez besoin de cela, de ces étapes-là, le fait de se retrouver ? Ça donne confiance qu'on se sente soutenu, oui, évidemment, oui. Ça, pour un musicien, il me semble, c'est toujours plus ou moins important de se sentir à certains moments donnés d'être suivi et d'être soutenu. Il y a le public qui est là, mais après, le public, il parle plus ou moins avec les mains. Enfin, on n'a pas forcément l'occasion de le rencontrer derrière, surtout quand on est un jeune musicien au début de sa carrière, quelque part, même si ça fait quelques années maintenant que je donne des concerts, c'est toujours, c'est, je crois que toute ma vie, j'aurais besoin de soutenir, quelque part, moral, évidemment, ça permet de se dire qu'on s'est fait. Puis aussi, c'est dans la continuité, c'est-à-dire qu'on peut toujours être chez soi, en train de travailler et ne pas avancer du tout. Là, le fait de se revoir à certaines périodes, on peut jauger en fonction des personnes qui nous ont écoutées un an auparavant ou deux ans auparavant, si ce qu'on fait à la maison sert vraiment à quelque chose. C'est aussi bien d'avoir ce genre de recul. Est-ce que vous prenez des risques quand vous faites un concours ? Je crois que le risque, il est presque quotidien quand on est musicien. Enfin, quotidien, il se verra plus sur scène à chaque fois, à partir du moment où on monte sur scène, c'est un risque. Après, il y a des façons, plus ou moins de risques de monter sur scène. Mais c'est un risque et après, quelque part, c'est une obligation de monter sur scène. Donc, que ce soit pour un concours ou pour un concert, je ne sais pas où est le plus grand risque. On a toujours le risque de faire des fausses notes ou de se planter, d'avoir un trou de mémoire. On va tout faire pour ne pas aller jusque-là, évidemment, à la maison. C'est le travail qui permet de ne pas se confronter à ce genre de situation. Mais dans la vie des musiciens, c'est une étape obligée de savoir de faire ça. Donc, voilà, c'est un risque. Sous-titrage Société Radio-Canada